bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de noël et que vous avez été gâtés quant à moi je vais donc effectuer cette vidéo en deux parties la première partie je vais vous montrer une partie de mes cadeaux de noël et la seconde tous mes achats de décembre c'est parti avec le premier cadeau qui est un jeu de cartes qui explodent qui tonne donc le but du jeu c'est d'avoir des cartes en main donc de les utiliser et d'éviter en fait de tomber sur cette carte qui plus de moins un game over on peut la contrecarrer avec une carte à désamorçage et on a déjà joué avec mon homme vraiment c'est très fun ça se fait hyper rapidement et j'ai beaucoup aimé c'est lui qui me l'a offert et il a bien il a bien toujours de la part de mon homme et ça je m'y attendais pas et il est énorme alors du coup c'est un coussin je crois c'est pas une peluche donc il fait un mètre dix avec une jolie queue c'est vraiment tout doux c'était reçu donc c'était emballé sous vide et il y avait plusieurs bon j'ai fini par regarder je ne connais pas le prix mais j'ai fini par regarder sur le site internet et vraiment il y avait plusieurs choix il a pris la plus jolie je la trouve trop mignonne c'est vraiment tout doux et ça a l'air de tenir chaud aussi donc je suis hyper contente bon j'ai un peu peur avec mes chats ils ont tendance à pas tourner je sens qu'ils vont pas tourner dessus donc je vais devoir vite le cacher mais du coup il me l'a offert pour qu'il m'accompagne sur mon sur mon fauteuil lors de mes lectures est vraiment ah là là vraiment trop mignonne on attaque un peu plus le livre est ce qui est encore ici donc c'est un livre de coloriage magique plutôt mes coloriages mystères coloriage magique c'est quand on était plus jeune donc ici c'est sur le thème des créatures fantastiques voilà donc j'en avais déjà un mais beaucoup plus petit il devait faire je crois qu'il est grand comme ça voilà à peu près donc du coup c'est hyper compliqué à colorier tout et beaucoup trop petit là j'ai voulu retenter expérience parce que j'avais le sorcière donc du coup qui aussi aussi grand que ça et qui était beaucoup plus agréable à colorier bon bien évidemment plus grand donc du coup les crayons de couleurs se consomment plus vite mais c'est vache c'est beaucoup plus agréable donc du coup ils sont grands comme ça voilà et bien évidemment à la fin il y à les solutions donc du coup là par exemple je vous montre donc des solutions voilà j'aime beaucoup j'ai hâte de faire celui avec le petit chaperon rouge et le grand loup voilà j'aime beaucoup tout ce qui est romance paranormal alors quand j'ai vu ça je me suis dit oulala donc du coup je vais pas tous les montrer c'est pas le but et du coup voilà donc je suis hyper contente de l'avoir reçu pour les cadeaux vraiment livresques donc du coup j'ai demandé celui-là et je l'ai reçu donc la foudre et la fureur de jennifer l armandtrou cette autrice si vous ne la connaissez pas elle a fait le sang et la cendre que j'ai beaucoup aimé ce livre de mémoire est un spin-off de la série dark element je ne sais pas si elle se lit après ou avant je crois que c'est quand même après mais j'avais hâte de la voir le seul petit hic bon c'est mon conjoint n'a pas vu quand il a commandé c'est que je passe ça se verra mais elle est complètement défoncé bah c'est pas non plus défoncé défoncé mais bon il a pris le livre a pris vraiment tarif alors regardez c'est un peu voilà il a pris complètement tarif lors de l'expédition donc j'ai essayé de le remettre entre guillemets au mieux mais bon une fois que ce prix ça a pris tant pis mais je suis quand même très contente de l'avoir donc j'avais demandé aussi un autre livre de jennifer parce que comme j'avais bien aimé le sang et la cendre je me suis dit bah je veux quand même découvrir un peu plus les autres livres qu'elle a fait bon c'est de j'ai lu bon j'ai plus un problème avec que j'ai lu pour elle ou qu'ils ont sorti plein de livres et qui au final n'ont jamais continué parce que ça soit disant c'est toujours la faute de l'auteur bon enfin bref et du coup aussi qu'ils se permettaient carrément de changer certains chapitres ou même les noms moi quand je veux lire un livre c'est vraiment l'univers de l'auteur donc moi ça m'a pas plu j'ai tendance à boycotter à ne pas acheter bon j'ai lu bon après on a pas forcément le choix pour certains livres comme voilà donc celui-ci qui est le premier tome de la série luxe obsidienne donc j'ai globalement demandé des romans fantaisie ou paranormale rarement du contemporain des fois j'aime bien on peut tomber sur de bonnes pépites et des fois pas du tout donc du coup voilà un autre livre qui va rejoindre ma grande page et le dernier pas des mondes est un intégral je crois que c'est ah non c'est mon deuxième intégral donc ici c'est l'intégral de prince captif voilà donc du coup il y a la trilogie complètement dedans j'étais très intéressée parce que c'était à la sortie donc de la même autrice mais d'une autre univers je crois qu'il est dark rise du coup ce livre m'avait le synopsis du livre là m'avait plu et quand du coup je me suis intéressée à de quel univers ça se passe ou quoi que ce soit c'est là que j'ai appris qu'elle avait fait prince captif qui est d'après ce que j'ai compris à lire avant donc du coup j'avais lu tous les synopsis en essayant trop de me spoiler et j'avais beaucoup aimé donc du coup j'ai un gros papel donc maintenant je vais vous montrer mes achats de tout le mois de décembre alors pour répertorier mes achats j'utilise ce petit carnet et en fait chaque mois je fais une petite séparation comme ici et je note en fait les livres que j'ai acheté ou que j'ai reçu et ensuite je colorie si vous avez vu ma vidéo sur le link journal j'utilise à peu près le même code couleur avec le bleu et le vert où le vert et le lit sont les livres que j'ai acheté en ebook et en bleu les livres que j'ai acheté en physique alors du coup pour commencer par les ebooks donc bien évidemment je ne peux pas vous le montrer je mettrai une petite image juste ici donc j'ai acheté un noël new yorkais donc c'est de Juno Publishing l'autrice, là j'ai un gros trou de mémoire mais du coup c'était en promo là il y avait je crois 50% dessus je me suis dit que ça pouvait être sympa c'est à dire que je n'ai toujours pas encore lu de romance de Noël je n'ai jamais lu de romance de Noël et je n'en ai toujours pas commencé donc du coup ça sera sûrement au mois de janvier malheureusement mais bon il vaut tard que jamais et ça reste techniquement dans la période de l'hiver même si Noël est passé je me suis procuré aussi The Love Hypothesis alors ça c'est une connaissance sur Instagram qui m'a dit que si j'aimais la romance elle me le conseillait car elle était très sympa le synopsis m'a paru quand même moyen mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien donc je me suis dit bon il faut quand même aussi un petit peu sortir de pas des sentiers battus mais sortir un petit peu de ma bulle de lecture donc je me le suis procuré je ne l'ai malheureusement bon je ne l'ai pas encore lu quoi qu'il en soit et je pense sûrement me le lire peut-être autour de la Saint Valentin je ne sais pas encore voilà donc je vous avais dit que j'ai eu le premier tome de Dark Element donc que je me suis acheté le mois dernier et j'ai vu qu'en fait il y avait un petit tome un 05 donc Dark Element 05 Amour d'antan donc de Jennifer Alamontrou chez Jellu et du coup je me le suis acheté il coûtait je crois 3 euros sur Kobo moi comme j'ai une Kobo j'achète sur Kobo et du coup voilà donc je l'ai et j'attends pour pouvoir me dire quand je le commence ou pas toujours dans les romances de Noël il y avait aussi les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël donc du coup je l'avais vu passer avec une autre romance mais qui était plus une romance paranormal parce qu'ici ours mal léchés c'est plutôt du coup le terme ours est plutôt donné en fait un homme qui est je crois je ne sais plus rien d'autre mais bon qui est de grand gabarit et qui en fait est grognon donc un peu comme un ours donc j'en avais entendu du bien et puis bon bah voilà en promo et je me le suis pris donc du coup voilà ça fait 4 ebooks c'est déjà pas mal en soi et maintenant je vais vous montrer mes physiques alors pour les physiques normalement je note au fur et à mesure ce que je reçois là je vous montre vu qu'ils sont physiques j'ai plus besoin de mon carnet donc je vous montre directement alors le premier ou les deux premiers livres il pèse une tonne ce n'est rien mieux que le premier tome de Crescent City voilà en collectoire alors je vous avoue que quand j'ai vu le prix de ce livre qui coûtait une blinde sur le marché secondaire ce que je trouve horrible vraiment je ne comprends pas mais bon ça c'est le marché secondaire on ne peut pas le régler j'étais extrêmement contente quand De Saxeus a dit qu'ils allaient rééditer un certain nombre d'exemplaires donc je ne vais pas vous mentir dès que ça a été disponible je me le suis commandé directement surtout qu'il ne fonctionnait pas par précommande où j'aurais précommandé et puis on s'attendait que ça arrive non il y avait une date il fallait attendre que cette date où les librairies aient le stock nécessaire et là on pouvait commander dès que j'ai vu le prix à 29,90 j'ai foncé dessus je n'ai pas cherché donc du coup je suis très contente et j'avoue que il y a des gens qui disent que c'est bien vraiment très bien d'autres qui disent ouais bon on passe quand même je crois un tiers ou la moitié du livre à avoir beaucoup d'explications et ça leur a déplu moi sincèrement je ne sais pas est-ce que je ne vais pas lire tout de suite ça de cette autrice je vais d'abord commencer sa plus belle série qui est 30 de glace donc je vais faire comme je peux vu qu'en France la série n'est toujours pas finie d'être publiée ensuite je vais attaquer à Cotard donc un palais d'épines et de roses où là aussi je ne sais pas il y a des gens qui aiment bien d'autres qui aiment moins bien je crois que c'est à cause de fer j'ai entendu que ce personnage avait tendance à irriter d'autres personnes moi je vais voir ce que ça donnera et ensuite je lirai celui-ci car d'après ce que j'ai compris la plume voilà comparé au premier est beaucoup plus abouti et beaucoup plus agréable à lire donc comme j'ai dit j'ai le premier et bien évidemment quand j'ai su ça voilà j'ai commandé le deuxième dans tous les cas je crois que j'avais déjà commandé le 2 avant le 3 pour la simple et bonne raison que voilà c'est collector il y a des livres en collector mais ils partent tout de suite c'est une horreur vraiment il y en a d'autres ils sont encore là genre les loups dorés ça les loups de la guide dans les loups dorés je l'ai malheureusement toujours pas encore lu alors que je dois le lire le tome 2 est d'y a sorti et quand je regarde les stocks sur Amazon autre c'est encore disponible alors que ceux-là je crois que ça dépend des fois c'est en stock des fois c'est pas en stock donc bon donc quoi qu'il en soit voilà donc j'avais déjà précommandé pour déjà l'avoir et je me suis dit que tome 1 soit j'attends soit j'achète je finirai par l'acheteur embauché je verrai bien et au final j'ai deux en collector et je suis très contente donc pour rester toujours dans les collector j'ai fait ma pile avant donc un livre très particulier donc à sa sortie ou au moins chez la maison d'édition j'en ai entendu beaucoup parler de bien donc si vous avez pas lu donc c'est le grand maître de la cultivation démoniaque qui est Mo Dao Zuchi je crois que ça c'est le nom du personnage et du coup c'est de Mo Xion Tonksyu désolé par la pronunciation donc chez édition ouple chez édition bookmark alors ça du coup c'est la version collector ou le texte alternatif il existe aussi la version normale je l'avais précommandé et chez édition bookmark voilà un peu l'intérieur et chez édition bookmark ils ont fait un tirage au sort pour les collections prestige donc les éditions en fait l'édition prestige c'est juste qu'on a le livre avec des goodies en plus ayant d'y a précommandé le livre j'ai même pas participé au tirage au sort je me suis dit bon laisse tomber ils avaient que deux ans exemplaires c'est vrai qu'ils ont quelques soucis avec leurs éditions prestige Kate Daniels avait fait beaucoup de bruit le tome 2 du coup il y avait je crois un peu plus quand même de tom c'est même pas le tome c'est la collection prestige je crois qu'ils ont resté au même nombre ils ont un peu augmenté et ça a été aussi fait au compte-gouttes enfin c'est un peu une galère et puis bref voilà quoi qu'il en soit je suis très contente de l'avoir et en fait il fonctionne comme ça tous les quelques temps il y a une petite illustration donc ça c'est au tout début donc on voit un peu c'est un peu raconté dans le synopsis voilà l'enfermement et donc du coup j'en ai entendu beaucoup bien je crois que c'est très connu dans son pays d'origine voilà et je trouve ça très cool alors du coup j'ai un livre j'ai le livre de Rowan Lockhart qui fonctionne les éditions spéciales qui fonctionnent de la même manière où en fait il y a de temps en temps des illustrations bon Rowan Lockhart fait des livres des romances MM donc des fois on tombe sur une illustration extrêmement chaude tandis qu'ici je crois que c'est de la fantaisie pure enfin fantaisie oui je crois que c'est de la fantaisie pure non il y a peut-être une romance je crois qu'il y a une romance donc je doute par contre fortement qu'il y a des des illustrations très très hautes mais quoi qu'il en soit je suis contente et j'ai hâte de le découvrir donc là maintenant on passe plus au brochet même si j'en ai un collector alors j'ai j'ai reçu donc la fille d'outre monde Ariane Guizouli donc aux éditions La Belle Bleue alors ce livre je l'ai eu dans une box donc la Fairy Fox donc cette box je crois qu'en plus elle est toujours disponible si elle est intéressante donc j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je m'étais pas encore lancée mais j'ai fait en fait un post sur le blog et un réel sur Instagram où je vous montre tout le contenu de la box de la box pardon et voilà donc du coup je sais pas par contre si Fairy Fox fera encore des box mais quoi qu'il en soit alors il m'a intriguée et puis je me suis décidée de le prendre donc si vous avez vu ma vidéo sur ma box de Noël donc de Cleo Blackwood donc voilà donc du coup je vais pas forcément vous les représenter je veux quand même les montrer vite fait mais si vous voulez plus en profondeur j'ai fait une vidéo donc du coup je vous montre pas non plus les goodies mais voilà donc du coup j'ai pris j'avais pris les deux tomes de Les Loups de Jarnivore je crois que c'est Jarnivore je sais plus donc voilà avec les super jaspages je lui avais pris la dernière ombre donc ça c'est un one shot voilà le premier tome de Haley Stone Brasier donc voilà et du coup son seul collector comme ça qui est vraiment que j'aime beaucoup avec ce jaspage là qui est Apocalypse selon Bélial voilà donc du coup j'ai cité une box spéciale de Noël avec des goodies je vais pas vous les remontrer bien évidemment ça ne sert à rien je vais ma vidéo si ça vous intéresse du coup en tout cas voici tout ce que j'ai reçu ça me fait comme beaucoup d'heures de lecture et de découverte les goodies je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos la collection de Cléo Blackwood et aussi la collection Earthmate donc de Le sang et la cendre je vous ai montré dans d'autres vidéos je vais pas ici vous les remontrer et j'ai rien reçu d'autre voilà donc quoi qu'il en soit voilà j'ai donc beaucoup d'heures de lecture je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine bye bye je vous remercie j'aime je vous remercie je vous remercie de m'avoir regardé